Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ah, chaîne, non, pas de terre, encore Non, c'est du Bois de l'Indal Indalux, vous m'avez compris Pas Indalux, c'est une d'Austria Là, celle-là, c'est une petite Indalux Indalark On va dire, parce que Philippe, ça ne peut pas avoir repris Ça, je l'expliquerai plus en détail Une petite Indalark, toute sympatoche C'est Dominique Qui me l'a offerte, celle-là Elle est magnifique, ma première Indalark, parce que c'est vrai que j'en ai pas des masses Et donc, du coup Là, avec une optique Franchement bizarre Et le petit triangle Mais j'ai mis Qu'est-ce que c'est les petits triangles ? Alors du coup, en Belgique Ils ont une dinguerie, c'est sûr ça Ils ont des triangles jaunes, des rouges, des verts Des bleus, des carrés Des ronds, des triangles Il y a même des hexagones Pour les iodures Je crois, des trucs comme ça Mais il y a tellement de diversions Des machins, des petites gommettes Et je ne sais pas réellement ce que c'est Je me renseignera un petit peu plus On se renseignera parce qu'il y a un groupe Que j'ai conçu avec Tati Jacqueline Avec toute l'équipe La fine équipe de tout le monde Et donc du coup, on va voir de notre côté Parce qu'en fait, on a plein de luminières différents Ou même identiques Mais ils ont des étiquettes différentes On ne sait pas réellement ce que c'est Et donc du coup, on va revenir là-dessus Donc du coup, une petite Indalark Alors déjà l'histoire, c'est de l'Industria de base Comme Industria a été repris par Indal On va dire dans les années 2000 Parce qu'il n'y a plus le fait Industria, WRTL, Indalux Tout ça, ça a revenu Après c'est devenu Indal Et donc du coup, ce qu'il fait C'est qu'après c'est devenu Indal Sauf que, bien sûr Là, ce n'est pas marqué Indalux Mais Industria, c'est marqué Indal Donc c'est vraiment, on va dire Une période charnière Et après, Indal sont fait Englober par Philips Donc ils sont fait racheter Et après, ils n'ont pas mis Philips Ils ont viré Indal Ils ont gardé le mien Philips Donc ça, c'est très bien vendu Ces modèles-là Alors par contre, je ne sais pas Si en Belgique, ça s'est vraiment bien vendu En grosse quantité Je pense que oui Mais en France, ça s'est Oui, ça ne s'est pas beaucoup vendu Aussi en Belgique ou en France Mais aux Pays-Bas, par contre Il y en a eu plein Parce que moi, j'étais voir mon pote Maraigne en Belgique En Pays-Bas Déjà, c'est une Industria Donc c'est tout à fait normal Mais par contre Et là, on fera pareil Une vidéo sur la série de la long terme Sur celle-là Elle est vraiment belle Elle est vraiment magnifique Donc ça va drôle Parce qu'on dirait vraiment Un luminière Je ne sais pas Comment je pourrais lire Un design, on dirait Je ne sais pas Je ne sais pas C'est atypique Parce qu'on dirait du Mir Qu'on a déjà vu en France Genre le bas On dirait plus une Oracle Mais ce n'est pas tout à fait ça L'optique, on dirait du Shredder Par contre C'est parce qu'en fait L'optique est vraiment On dirait pas pixelisé Mais on dirait bien taillé Le truc Alors après Je sais que chez Indal Ils n'ont pas le même Le même réflecteur Sur différents modèles Je crois qu'il y avait Deux ou trois versions De réflecteurs Parce que j'ai des catalogues dessus Et j'ai même des docs Officiels Industria Avec bien sûr tout écrit En néerlandais Mais par contre Qui est également Avec le logo Indalux Et bon après Attention je ferai une vidéo Donc c'est pareil L'intérieur Je ne sais pas du tout Ce qu'il y a dedans Si on est SHP70 Bon un machin comme ça En bref Ça m'étonnerait Et puis avec une douille en E27 Généralement c'est de la iodure Ou de la sodium C'est en Iwatt Mais c'est une lumière fond d'alu C'est un peu style Clip un peu Je sais qu'en Pays-Bas Ils ont de la clip chez eux Mais c'est un luminaire en fond d'alu Qui n'est pas neuf Mais qui est en bon état C'est pareil Lanterne à dire Routière des années 90-2000 De chez Industria Franchement je vous garantis C'est pareil Je pense que je ferai une vidéo Plus en détail Sur certains luminiens Et pourquoi pas Faire des concordances Entre la Belgique et la France Sur certains luminiens Parce qu'il y a des trucs Franchement qui me paraissent bizarres Parce qu'il y a aussi Je crois que c'est Indal Oui c'est ça je pensais Indal Ils ont les mêmes crochets Pour leur IVA Leur IVA La Viento IVH Ils ont les mêmes crochets Pour info Et c'est à peu près Le même système Après c'est toujours Le même système A chaque fois C'est une Par contre ça je crois Que oui C'est la même merde Toujours la même merde Chez eux C'est une espèce de rotule Qui se barre aussi A chaque fois Si elle n'est pas vissée De l'intérieur Elle se barre Ça ne sert à rien J'ai plein de lanterne Une dalle Donc les châssis se barrent De brides Par contre ce qui est bien Chez eux C'est qu'en fait Il y a double bride Là dedans Double machin Il y a une coquille intérieure Pour réduire On va dire Le tube Ça c'est bien Mais sinon On fera vraiment Le truc bien C'est pareil Cette vidéo là N'est pas Pour tout de suite Mais je pense En fin d'année En début d'année prochaine Il y aura la vidéo Sur la N-Dalark De la série de la lanterne On fera Le décortiquage On fera vraiment tout ça On vérifiera Il y a des Merdiques dégueulasses Là dedans Je ne sais pas Comment ça fait Pour rentrer Mais j'essaierai De les défaire Je passerai main dedans Pour retirer Je ne sais rien Mais franchement Point faux Cette petite lumière là Ça ne paraît pas Mais c'est le petit modèle Je vais réduire un petit peu Quand même C'est vraiment un petit modèle Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que pour moi Pour ma part J'ai hâte de voir ça Vraiment En gros format Parce que je voudrais bien En avoir le gros modèle Rien que pour avoir Une gamme complète Parce que c'est pareil J'essaie d'avoir pas mal de gamme Et je vais vous retiendre Au courant Pour ces petites gommettes Je demanderai Au groupe Que j'ai conçu De Belgique Justement Qu'ils puissent On va dire Répertorier Tous les luminaires Qu'ils ont Avec des gommettes Et qu'on puisse Concorder Tout ce qu'il y a Comme luminaire Tout ce qu'il y a Comme type de source Et de savoir Parce qu'il y a Indal Surtout Et Shredder Qu'ils en ont fait Avec ça On avait vu Une paire de temps C'était la VZ3S Je crois Oui Il y avait des carrés jaunes Dessus On sait que là C'est 70 watts Donc du coup On verra la suite Donc on fait Parce qu'en fait Le truc c'est Qu'on sait Peut-être que carré Carré on dit Oui carré C'est Sox Triangle C'est SHP Sauf que moi Le problème C'est que j'ai une Une VTP Et la VTP Justement C'est un triangle rouge Alors que c'est pas de la SHP Mais c'est de la Sox Donc il faudra vraiment Voir un peu plus en détail Mais sinon Franchement Je vous garantis C'est un luminaire Que j'apprécie beaucoup Je la connaissais pas Réellement A part simplement Épernay Il y en a des blanches Mais c'est plutôt du Philips Mais par contre C'est un truc Que j'aime bien Franchement C'est un modèle Qui est C'est un luminaire Fonctionnel J'hâte de voir l'intérieur Parce qu'il y a des trucs Que je ne me spoil pas Pour vous montrer Et d'avoir la surprise Également Dans la série de la lanterne Mais franchement C'est là Elle est vraiment bien Teinture Même bien sûr Tout ça On est vraiment Une clip La machine C'est vraiment dinguerie C'est un luminaire Donc là Actuellement Je vous montre Pas mal de luminaires Je vous garantis Que moi Sur mon truc On a vu La Luma On a vu La Gorilla Le dernier coup Je vous garantis Là on a La Indala Qu'on va voir Aussi prochainement La Shredder GN On va voir aussi La Shredder TCO Donc on va avoir Un petit peu De lumière intéressant Actuellement De Belgique Ça change un peu Et après On verra Peut-être aussi Une petite lampe à terre Aussi Néerlandais Mais Ça fait plaisir Donc cette fois-ci On sortit Un camp pour une nouvelle vidéo J'ai hâte De vous la présenter Dans la série La Lentine Celle-là Ce sera un rêve ultime Donc on sortit Un camp pour une nouvelle vidéo Et comme dit bien entendu Bah Moi ça me plaît Petite gommette Un feu pas faux Sous-titrage ST' 501